Le corps de réaction rapide France, état-major multinational situé au cœur de la citadelle de Lille, a organisé l'exercice Brigadex destiné aux commandants de brigade des forces terrestres. Alors cet exercice, il a essentiellement pour but de mettre les brigadiers en situation, de réfléchir vis-à-vis de la conduite, la conception des opérations d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour eux une occasion unique, sur un créneau de temps limité, ensemble, à partir d'un thème qui est préparé par un état-major des forces terrestres, de réfléchir sur ces problématiques-là. Le thème retenu est l'engagement d'une brigade française dans une force de l'OTAN. 21 officiers français et alliés ont étudié pendant 4 jours les phases de l'engagement de leur brigade, puis présenté leurs conclusions. Je crois que ça a été un exercice très positif, d'abord parce qu'on y a fait le cœur de notre métier, qui est de s'entraîner résolument et de se préparer pour les opérations. On a travaillé dur pendant plusieurs jours. Ensuite, on y a travaillé ce que j'appellerais l'interopérabilité humaine et culturelle. Je crois qu'on a vraiment ouvert une fenêtre sur les questions otaniennes, qui ne sont pas toujours très connues dans notre armée de terre, et que ça, c'est une très bonne chose. Nos camarades alliés ont pu mieux se connaître et préparer ensemble l'engagement. J'ai réussi à me faire comprendre, et j'ai réussi aussi à mieux comprendre les défis contemporains d'un commandant d'une brigade quand il s'agit d'une opération alliée à l'extérieur. Donc, à ce moment-là, j'ai eu beaucoup d'expérience que j'ai gagnée pendant cet exercice. Rendez-vous en 2016 pour la 14e édition de cet exercice Brigadex.